Non, ce n'est pas un drôle d'animal, mais la maquette d'un dirigeable se déplaçant sans carburant fossile. Baptisé aérolabe et alimenté par des panneaux solaires, cet engin est sorti de l'imagination d'un artiste peintre-sculpteur. Depuis trois mois, Gaspard Schlumberger travaille avec l'Institut supérieur des matériaux et mécaniques avancés du Mans. Pour le co-directeur du projet, ce ballon d'hélium représente une réelle alternative aux transports actuels. L'aérolabe est le fer de lance des dirigeables de demain avec zéro carbone. C'est un instrument, c'est un moyen de transport du futur. Et donc tout notre projet aérolabe, évidemment, vise à une finalité industrielle, mettre au point une filière aérolabe. Avec une alimentation solaire moins productive que les carburants fossiles, la difficulté est de trouver des solutions pour permettre aux dirigeables d'avancer avec le moins d'énergie possible. C'est en observant les goélands que Gaspard a imaginé les ailes battantes. Pas tout à fait au point. Il faut des moteurs qui consomment beaucoup moins que des moteurs classiques, parce que sinon rien ne marchera. Et il faut savoir qu'un aéronef doit quand même aller suffisamment vite pour lutter contre les vents. Aujourd'hui, les inventeurs sont très confiants, car pour eux, ceux qui volent à petite échelle fonctionnera encore mieux grandeur nature. Il faut passer à une enveloppe un petit peu plus grande. Et à ce moment-là, tout marchera bien. On a l'impression que ça va être très très long à résoudre comme problème. Et en réalité, c'est l'affaire de quelques semaines. Et de quelques financements, le directeur de l'Institut d'Histoire des sciences et techniques de l'ISMEN s'estime à 3,75 millions l'investissement nécessaire pour voir le dirigeable voler au-dessus des toits des villes et pour un jour traverser l'Atlantique avec des tonnes de marchandises. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !